I'm on the highway, oh, I'm on the highway, oh, I'm on the highway, oh, Applaudissements En France, tant qu'il n'a pas été prouvé que l'on est coupable, on est innocent, Jean-Pierre Bernès est-il la preuve du contraire ? On va lui demander de s'expliquer, Jean-Pierre Bernès. Applaudissements Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va reprendre les choses au départ avec un petit flashback dans ta vie et ensuite on aviendra à l'affaire qui t'a rendu célèbre, je ne dis pas mondialement, mais dans toute la France à coup sûr. Alors, pour reprendre les choses au départ, donc en 1981, tu es caporal-chef dans l'armée de l'air et tu lis une petite annonce dans un journal où on demande des bénévoles pour un club qui à l'époque était en liquidation judiciaire et toi tu réponds à cette annonce et tu deviens un militant pur et dur, pour pas beaucoup d'ailleurs, pour 4500 francs par mois, ce qui n'est pas énorme. Tu tenais au service de ce club et tu dis, à cette époque j'ai tout fait, c'est-à-dire ? C'est vrai qu'à l'époque, bon, il faut savoir que d'abord on était en Marseillais, l'OM c'était ma véritable passion et quand j'ai arrêté mes études pour rentrer dans le football, c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec mes parents parce qu'avoir fait mes études pour rentrer dans le football, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais c'était plus fort que moi, c'était une passion. Et c'est vrai que quand on m'a proposé un contrat à l'OM, le club était sous syndic judiciaire et je me souviens de mon premier contrat, il y avait une phrase dans laquelle il était précisé ceci, on vous fait un contrat, mais du jour au lendemain vous pouvez être licencié. Alors j'en ai discuté avec mes parents à l'époque parce que j'étais encore jeune et ils m'ont dit tu prends peut-être des risques. Et j'ai dit mais ça ne fait rien, je prends ces risques-là, je rentre dans le football. Et quand je dis j'ai tout fait, ça veut dire que je pense que dans toutes les professions, il faut passer par des étapes. Je crois qu'à l'OM j'ai connu toutes les étapes. C'est vrai que j'ai porté les maillots, je les ai lavés, j'ai suivi les joueurs, je les ai encadrés, j'ai aimé les joueurs, je les ai détestés, j'ai tout fait. Et je crois que c'est une expérience enrichissante quand on va arriver au sommet. Alors en 1986, l'OM est repris par Bernard Tapie. Première impression ? Disons que c'est une impression, bon d'abord Tapie ne connaissait pas Bernès. Bernès connaissait Tapie vaguement parce que j'étais, comme tous les métiers de passion, j'étais uniquement obnubilé par le football. Et donc je n'étais pas du tout dans le... je ne pensais pas du tout aux affaires ou quoi que ce soit. Donc c'était le football. Donc pour moi, la première fois que j'ai vu Tapie, c'était quelqu'un de relativement froid. C'était un homme qui avant tout essayait de mettre des gens en place, de faire un audit, de construire un club. Et je crois qu'il a rapidement compris la mentalité marseillaise. Vous savez, à Marseille, il faut payer cash, on ne paye pas par crédit à Marseille. C'est-à-dire que s'il était arrivé à Marseille en disant, voilà, on va faire un centre de formation, on aura une équipe dans 6 ans, on va voir ce qu'on peut faire. Non. Je crois qu'il a annoncé clairement au début le jeu. Il a dit que Marseille doit être la première équipe française à gagner la Coupe d'Europe. C'est ce qu'il a réussi à faire. Alors tu as dit Tapie, je lui dois tout. C'est-à-dire, il t'a pris en confiance, il t'a pris en affection. Oui, c'est vrai, Tapie, je lui dois tout. C'est vrai qu'il y a eu de l'affection entre nous. Je lui dois tout déjà au niveau de ma carrière, parce que je crois qu'il m'a donné les clés du club. À un moment donné, il a dû faire un choix, il m'a confié toutes les responsabilités. Et je dois dire que pour moi, c'était l'aboutissement d'un rêve, parce que quand je suis rentré à l'OM, je ne voulais pas m'arrêter à ce stade d'être un simple secrétaire administratif. Je voulais essayer de grimper des échelons. Et je crois que pour moi, avoir la confiance de Tapie, c'était avoir la confiance des Marseillais, la confiance d'une ville. Et je crois que j'étais le seul Marseillais du club, et je crois que pour les Marseillais, j'étais un peu leur symbole. Et à travers moi-même, ils s'identifiaient un petit peu au club. Et c'est vrai que pour moi, c'était quand même une grande satisfaction. Alors, Tapie t'a dit très rapidement, Jean-Pierre, tu auras réussi quand tout le monde te détestera. C'est vrai que tu n'avais pas que des copains. Enfin, t'as réussi, parce que t'avais pas que des copains. Autant dans l'armée, t'étais caporal-chef, à l'OM, t'es devenu un peu adjudant. Dans les joueurs, tu le faisais un peu peur, non ? Vous savez, je ne suis pas là pour être aimé. Et Bernard Tapie, contrairement à l'image que je peux donner, je suis un homme extrêmement sensible, un homme extrêmement gentil. Et je crois que pour mener des hommes, pour mener des affaires, pour mener une affaire comme l'Olympique de Marseille, il faut se faire une carapace, être solide. Et c'est vrai que Bernard, un jour, m'a dit, en tête à tête, c'était un mot très grossier que je ne pourrais pas dire là. Et il m'a dit, effectivement, il faut que tu sois détesté pour que tu réussisses. Et le jour, on te dira, Bernès, c'est un homme dur, tu auras réussi dans ta carrière. Alors, tu t'es occupé des transferts, parce que là, je regardais dans Football International, il y a un article, combien valent les stars ? Alors, c'est incroyable, il y a des chiffres de 40 millions, 47 millions, enfin, c'est 25 millions. Tu étais mêlé à ça, tu étais mêlé vraiment au business, quoi. Ah oui, tout à fait. Marseille est une ville, contrairement à des autres villes de football, comme Nantes, Sochaux, Oxer, où c'est la formation. Marseille, c'est un club où il faut des jeunes, mais aussi il faut des stars. Et les stars, ça se paye cher. Et Bernard l'a compris, s'il voulait remplir le stade Vélodrome, il a compris qu'il fallait faire venir des stars, mais il fallait investir, essayer de ne pas se tromper, de faire de bons choix. Et je crois que tous les deux, on a fait du bon travail en danser cette année. Bien sûr. Alors après, il y a eu l'affaire OMVA, c'est là où tout le monde a entendu parler de toi. On a dit que tu aurais acheté le match, et toi, tu dis que ce n'est pas pensable. Alors, explique-toi. Je m'explique, je crois que, vous savez, personne n'est dupe. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Et je pense que j'ai une qualité, c'est que je ne suis pas trop con. Donc je crois qu'il aurait fallu être... Je ne pouvais pas avoir occupé les fonctions de directeur général d'un club comme Marseille, et m'amuser dans ma chambre d'hôtel, à téléphoner à un joueur que je n'avais jamais vu, en lui proposant, allô, Jean-Jacques Glazmane, monsieur propre, parce que monsieur Glazmane, je ne connais pas, je ne connais que monsieur propre. Donc, allô, monsieur Glazmane, c'est monsieur Bernays à l'appareil, vous allez bien. Oui, bon, alors il y a monsieur Delis qui va venir, il va vous apporter une enveloppe. Je crois que les Français ne sont pas dupes. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur les cinq dernières années, Marseille, s'ils ont remporté les cinq titres de champion de France, c'est parce que c'était la meilleure équipe de France. Ce que tu as dit, c'est que je ne crois pas qu'on ait trouvé une enveloppe dans le jardin de Robert. Tu dis que ce n'est pas possible. Non, je n'y crois pas, mais personne n'y croit. Personne n'y croit. Les 250 000 francs que Robert a trouvés, ce n'est pas l'argent que Jean-Jacques Edélie lui a donné. Je ne sais pas d'où il vient cet argent. Ce qu'il y a, c'est que le juge Béfi a fait, avec mon golfiste, ils ont fait neuf mois d'instruction, et depuis un mois, il n'y a pas eu une pièce nouvelle au dossier. Dans les 250 000 francs, vous savez, les joueurs de football, je les connais, ils sont souvent endettés. Jean-Jacques Edélie était un garçon qui gagnait 250 000 francs par mois, et contrairement à ma secrétaire qui a gagné 5 000, il venait souvent à mon bureau me demander des avances sur salaire. Donc les joueurs, vous savez, quand ils ont 250 000 francs en espèces, je ne me vois pas aller creuser un trou dans un jardin et le mettre à Périgueux. Vous savez où c'est Périgueux ? Moi, je ne sais pas où c'est. Mais pourquoi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une manœuvre anti-Marseille, anti-Tapis ? C'est quoi l'histoire ? Non, je crois que le mieux placé, c'est Jean-Jacques Edélie. Non, mais quand on dit « je ne suis pas coupable », on a quand même une idée de savoir qui a pu monter le coup, quand même, non ? Pourquoi ils ont fait ça, eux ? Pourquoi ils auraient inventé ? Moi, je veux bien croire qu'effectivement, à quelques jours de la Coupe d'Europe, on n'appelle pas d'un hôtel dans une pièce où il y a 50 personnes pour proposer de l'argent. Ça, c'est pensable. Mais eux, pourquoi ils auraient inventé tout ça à ce moment-là ? Non, mais eux, ils ne l'ont peut-être pas inventé. Je suis persuadé que Glassman a reçu dans sa chambre un numéro de téléphone, un appel téléphonique de quelqu'un qui s'est fait passer pour Jean-Pierre Bernès. Je peux vous assurer, je peux vous faire d'un matin, si vous voulez, dans une chambre. Je vous téléphone « allô, c'est Jean-Pierre Bernès », alors que ça sera le voisin. Et maintenant, je ne peux pas, après-demain, ça va ranger. Je suis juste baffi. Donc, c'est un coup monté, voilà, c'est ta version des choses. C'est un coup monté, c'est un coup monté. Mais par qui ? Monté par qui ? Je ne sais pas par qui, mais vous savez, il faut chercher, je crois que dans tout... À qui profite le crime ? Voilà, à qui profite le crime ? Je crois qu'il faut chercher les gens qui avaient un véritable mobile pour que ce match soit truqué. Et les gens qui avaient un véritable mobile, il y en a, il y en avait. Il y avait Jean-Jacques Edélie, qui peut-être voulait jouer la finale. Il y avait peut-être Valenciennes, qui eux jouaient sa vie, Valenciennes. Il faut savoir que Valenciennes, sur ce match-là, jouait sa vie en première division. Moi, la veille du match, j'ai eu Boro Primorac au téléphone, qui m'a carrément proposé le match nu. Tu as quand même fait une semaine d'hôpital, tout le monde s'est dit, il n'est pas vraiment malade, il est à l'hôpital parce qu'il ne veut pas répondre, etc. Et toi, tu dis, pas du tout, moi j'avais une vraie dépression nerveuse, je prenais 15 antidépresseurs par jour. Donc, comment tu as traversé cette époque ? Pour moi, le plus difficile, ça a été cette semaine d'hospitalisation, justement, où on a mis à doute ma maladie. Il faut savoir que j'ai eu une dépression nerveuse depuis un an, pour des problèmes personnels, et je peux vous assurer que j'ai pris des kilos de médicaments, et j'ai été hospitalisé chez un professeur, le professeur Scotto, par l'intermédiaire du docteur Berda, et je crois que le professeur Scotto s'est mis en guerre un petit peu contre les policiers de Lille, et qu'ils venaient me chercher, il faut savoir qu'ils sont venus me chercher dans ma chambre. Ils avaient mis, le premier jour de mon hospitalisation, vous aviez deux flics de la RCRPJ de Lille, qui étaient devant ma porte, qui surveillaient les entrées, les venues, qui fouillaient mes parents quand ils arrivaient, qui fouillaient mon frère, ma soeur, quand ils venaient me rendre visite, et je trouve ça honteux. Et c'est là où j'ai souffert le plus, parce qu'en prison, une fois que j'étais en prison pendant trois semaines, j'avais un combat à mener. Et je crois que mes qualités font que Bernard Tapie le sait, c'est que quand j'ai un combat à mener, c'est là où je suis le plus fort, et où j'ai souffert le plus, c'est surtout au niveau de mon entourage, surtout au niveau de mes parents, qui ne s'en sont toujours pas remis. C'est vrai que pendant la garde à vue, tu as été attaché à un radiateur. Je me souviens très bien d'un policier de la SRPJ de Lille, qui m'a dit, bon maintenant ça va, vous avez parlé depuis deux heures, on ne vous croit pas, on va déchirer ça, et ton tapis, on l'aura ton tapis, en me faisant ce geste-là, ton tapis, on l'aura. Et quand vous voyez cet acharnement-là, comment voulez-vous, quand vous êtes en garde à vue, que vous pouviez accepter de tels agissements ? Par moment, j'avais honte d'être français. Alors en prison, tu t'es retrouvé dans une petite cellule, avec un chiote, une télé, et un assassin de 23 ans, c'est-à-dire qu'ils t'ont mis avec un assassin. Oui, c'est ça, d'abord j'ai fait deux jours au Beaumet, là au Beaumet, j'étais, je passais deux jours avec un violeur, quand je suis rentré, je me souviens, dans sa cellule, c'était un détenu avec crâne rasé, il était en train de dessiner sa fille, au papier, sur un papier, avec un crayon gris, il m'a dit, ah tu viens, bon il me connaissait bien sûr, parce que tout le monde me connaissait, par l'intermédiaire de la télé, mais moi je ne connaissais personne, et quand il m'a vu arriver, il m'a dit, tu vois, dans cette cellule, moi j'en ai pour 15 ans, un jour je vais me suicider ici. Bon donc là j'ai passé deux jours, et après je suis parti à la prison de Lille, Alexis Lucet, je m'en souviendrai toute ma vie, je ne sais pas s'il m'entend ce soir, mais je tiens à lui dire qu'il m'a été d'un grand réconfort, parce que pour lui, j'étais quelqu'un, pour lui, il suivait l'actualité, et en prison, vous savez, relativement, il y a un secret, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais pourquoi l'autre est là, je lui ai demandé pourquoi il était là, il m'a répondu, je suis là pour un crime. Et je crois que ça, quand vous entendez ça, vous êtes quand même, vous êtes assez choqués, et vous dites, j'ai fait 13 ans dans le football pour arriver à ça, je crois que c'est relativement médiocre pour ceux qui m'ont envoyé là. Alors toi, tu penses qu'on te traitait comme ça, donc pour te faire craquer, pour que tu charges Tapie ? Oui, voilà, on voulait, vous savez, ça aurait été facile pour moi de dire, comme je l'ai dit souvent dans les journaux, c'est facile, oui, effectivement, j'ai fait ça, mais c'est Tonton qui m'a dit, vous savez qui c'est Tonton ? C'est Bernard Tapie. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc je crois que ça aurait été facile pour moi, et ce que les gens doivent savoir, c'est, compte tenu de l'état psychologique et moral dans lequel j'étais, tenir au bout d'une semaine d'hospitalisation 48 heures de garde à vue dans des conditions ignobles et 3 semaines de prison, je n'aurais pas pu tenir. Donc je ne peux pas inventer une histoire à laquelle je n'ai pas participé. Et ça, il faut que les gens le comprennent bien. La micro-société du football, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le grand public. Il faut que les gens sachent que Jean-Pierre Bernès, ni l'OM ne sont mêlés à cette histoire, à ce véritable complot. C'est un complot pour toi ? Oui, c'est un complot, oui. Alors la sanction est tombée, les dirigeants du foot ont tranché, l'OM en 2e division et toi, radié à vie. C'est beaucoup quand même. Et pourquoi Tapie n'a pas été radié à vie, lui ? Il faut le demander au Conseil fédéral. Vous savez, le Conseil fédéral, c'est une cour d'assises. Donc ils sont 26. Eux, en 2 heures de temps, ils jugent plus vite que ceux qui ne l'ont pas encore jugé en 9 mois. En 2 heures de temps, ils sont convaincus que Bernès a donné une enveloppe, que Tapie est coupable, que si, que là... Donc ils ont compris le scénario. Et pourquoi, après l'histoire de Furiani, qui m'était beaucoup plus grave que l'affaire OMVA, les dirigeants du foot n'ont pas été limogés ou sanctionnés ? Et ça, c'est le problème du milieu du football. Je crois que... C'est à nous qu'ils ne sommes pas là-dedans. On ne comprend pas bien... Ce que je peux te dire, c'est qu'avant-hier, j'ai encore côtoyé un Marseillais, M. Jean Ferrara. C'est un journaliste qui a été victime, qui est paralysé à vie et qui souffre. Et quand il a vu les sanctions qui ont été faites contre Marseille, contre Tapie, contre moi-même, il est devenu fou. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, et une affaire comme Furiani, où il y a eu des morts, je crois qu'il y a un décalage. Et ça, personne n'explique. Ça, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Moi, non, ça ne m'a pas échappé, mais effectivement, ça... Non, mais je veux dire, c'est là où on trompe les gens. Les gens, on parle... Le feuilleton de l'été, on n'a pas fait le feuilleton de Furiani. Vous savez, Furiani, ça a duré 48 heures, ça a duré. Par contre, ça n'a pas duré 48 heures pour les gens qui ont été victimes de ce drame. Et tous ceux qui ont été responsables de ce drame, ils sont vite partis. On ne les voit plus, on ne l'entend plus parler. Tu préfères qui dans le foot ? Qu'un niveau ? Comme homme. C'est son petit jardin secret, ça. C'est pas Tapie, ton homme préféré dans le foot ? Non, parce qu'on va dire, ça y est, c'est un faillot, il fait... Non, Tapie, non, c'est pas... Tapie, c'était mon patron pendant 7 ans. Je sais ce que je lui dois, il sait ce que j'ai fait pour Marseille. Et tous les deux, on a des relations qui ne regardent que nous deux. Par contre, il y a un homme qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, c'est Alain Bocchic. C'est un joueur qui est parti au Lazio de Rome. Et je dois dire que c'est un joueur qui m'a profondément impressionné par sa classe et sa façon d'être, notamment dans cette affaire. Tu n'as pas l'impression d'avoir été lâché un peu par Tapie à un moment, d'avoir servi de fusible, non ? Pour un fusible, je me porte relativement bien. J'ai bien surmonté les handicaps qui m'ont été mis. Et croyez-moi, j'en veux à beaucoup de gens. Et lâcher, non, c'est vrai qu'il y a eu un problème au niveau de la confrontation il y a 3 semaines. où Tapie, bon, on a eu tous les deux un petit problème, une divergence de vue sur une analyse, sur un fait bien précis. Bon, ça a duré 2 heures, mais après, ça a été vite oublié. Et je crois que, bon, voilà, l'affaire est close entre nous. Tu penses que Tapie, en France, a l'avenir politique d'un Berlusconi en Italie, toi ? Tout à fait. Tapie, je suis persuadé qu'il va réussir, qu'il va réussir en politique, parce qu'il va s'en donner les moyens, et parce que je pense qu'il est plus fort que les autres. Et toi, tu vas faire quoi ? Eh bien, moi, je vais y revenir dans le football, moi. Comme M. Simonnet, bon, il peut faire ce qu'il veut, je reviendrai dans le football, j'ai déjà des contacts. D'ailleurs, il a dit l'autre jour qu'il ne m'interdisait pas de travailler dans le football. Ouais. Donc, je vais y revenir, je ne sais pas dans quelle fonction, mais le football, c'est ma vie, j'ai trop sacrifié, et je ne veux pas payer pour d'autres, je ne veux pas. Et donc... Sinon, tu as le club de ROT aussi, où il y a du pognon. Non. Il est plus sympa. Il est plus sympa d'un fille que d'un fille. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Qui pourrait sauver le M aujourd'hui ? Je ne connais pas cette O.M. dont tu parles, M. Thierry. Mais surtout, je ne comprends pas. J'ai entendu dire qu'on avait creusé un souterrain sous la mer entre nous et les Anglois. Et quoi ? Après m'avoir vendu, moi, aux terribles Anglois, vous allez maintenant leur céder toute notre belle contrée ? C'est dit. Je bouterai ces maudits Anglois hors de France ! Enfin, c'est un peu tard, là, parce que le tunnel, il est construit, là. Je crois qu'on va te dématérialiser, jeune. Je ne comprends pas complètement ton langage quant aux Anglois. Ça va chauffer. Crois-moi ! Jean-Pierre, maintenant, c'est toi qui va être dématérialisé. Mets-toi bien en arrière dans ton fauteuil, comme ça. Voilà, tu vois, ce n'est pas grave. Rassure-toi, ferme les yeux.